bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live merci nous sommes les jeudi voilà j'ai dit espoir vous allez bien d'être toujours le vendredi exactement 5 août 2023 mesdames et messieurs bienvenue espoir mouinouka milita de la lucha espoir quelles sont les nouvelles c'est matin chez vous à goma tout est relativement calme ouais c'est relativement calme sauf quelques trou d'erreur mais quand même ça va vous des militants c'était trois quatre et c'était quatre carités sont libérées exactement oui nous félicitons et nous remercions toutes les personnes qui s'y sont impliquées pour que nous puissions obtenir leur libération et d'ailleurs nos collègues ont recouvré leur liberté notamment placide et tout là les de nos invités habituelles exactement aujourd'hui on va décrypter ensemble et ses sujets d'actualité des sanctions tombent contre certains officiers rwandais également les chefs d m23 et officiers congolais espoir mouinouka en fait d'abord moi je vais dire d'abord à nos compatriotes si tout cela qui a été sanctionné par l'union européenne les états unis pour nous c'est un événement vous avez le soutien de votre population ça n'a rien à foutre vous avez été sanctionné puisque vous vous battez contre l'impérialisme vous avez été sanctionné puisque vous vous battez contre les injonctions de kagamé et ses alliés mais nous félicitons quand même du fait qu'ils ont condamné ils ont sanctionné les terroristes rwandais rdf 1 23 mais on ne peut pas s'arrêter seulement aux sanctions nous voulons les voir être sanctionné d'une manière sévère voyez vous quand vous sanctionnez quelqu'un qui n'a même pas un passeport vous sanctionnez quoi c'est rien voyez vous c'est rien pour nous ce qui nous fait mal c'est de voir qu'ils veulent tout simplement salir ou bien limiter la liberté des combattants congolais notamment nos officiers puisque c'est pas les premiers officiers qui est victime de cette ingérence extérieure nous ne pouvons dire qu'à nos miens de rester toujours calme votre population est derrière vous d'autres choses c'est dit n'importe quoi et lorsqu'ils font ces sanctions là c'est pour nous distraire nous autres ça c'est vouloir nous obstruer même notre vision voyez vous c'est que si réellement ils sont d'accord que ces terroristes rwandais violent les droits de l'homme comme nous le disons il fallait qu'ils aient des mandats d'arrêt contre eux mais les laisser se mouvoir ils vont toujours continuer à violer un terroriste ne comprend pas le langage de la courtoisie les terroristes ne comprend que les langages du terrorisme parce qu'il faut préciser en tout cas parmi les personnes sanctionnées il ya les par les trésors américain figure les ressortissants rwandais et congolais qui appartiennent à l'île des quatre milices ou forces armées clés qui contribuent à l'instabilité dans l'est du congo et commettent des graves violations des droits mais dans ce lot du département mentionne un officier des rocs gradés des forces armées des forces de défense ouan des effets de l'air à la personne du général des brigades et andré nia moumba nia moumba donc voilà chef des opérations de la troisième division des rdf moi je crois que les africains devraient quand même nous éveiller les africains devraient comprendre c'est quoi ces dangers qui guettent l'afrique en particulier les congolais on devrait avoir cette carrière de bien comprendre comment notre république a toujours été victime malheureusement les gens ne veulent pas comprendre mais nous les brancher nous comprenons déjà vous savez ces gens lorsqu'ils acquise nos compatriotes surtout nos militaires il n'est il les acquise tout simplement qu'on est leur loyauté avec la république il les acquise tout simplement puisque ils sont déterminés à mettre fin à cette histoire au karaoké de monsieur Paul Kagame les américains c'est eux qui financent les 1 23 c'est eux qui financent l'armée rwandaise à les sanctionner pour nous c'est non événement nous voulons voir quand même aujourd'hui les mandats d'arrêt contre ces personnes nous voulons voir les rwandais les états unis couper le financement au rwanda quand vous financez les rwandais vous financez les 1 23 ce qui ça c'est vouloir nous distraire chez nous nous devons nous concentrer sur cette guerre et à mettre fin une fois pour tout oui je sais quoi que c'est un coup de pédalo mais quand même ça pèse aussi si la personnalité de ces officiers rwandais ça pèse aussi sur l'avenir de ces gens là ces terroristes rwandais puisque c'est toujours qui les amène aux états unis peut-être qu'ils ne vont plus les amener aux états unis vous acquisez les états unis d'être derrière les 1 23 mais vous avez vu les drones à arthur non ce n'est pas inventé vous avez vu les drones de 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 force armée américaine arthur c'est dans les mois passés vous les voyez pas vous voulez vous vous les avez pas vu oh non mais tout le monde avait avait vu ça tout le monde tout le monde avait vu ça c'est pas moi de décrypter ce qu'on écrivait sur leur drone mais et aussi sont conscients et aussi sont conscients ils sont conscients même et il ya même les rapports je crois des nations unis qui était sorti sur cette histoire et c'est eux d'abord la moscow qui avait d'abord alerté les tout premiers que les 1 23 ils ont maintenant des drones c'est lorsque la population va alerter sur le plan national international que leurs partenaires vont leur dire non non retirer ce drone ne circule plus mais attendez voir ces gens les américains ce sont des vrais sorciers sur la planète terre si vous parlez des démons il faut commencer par eux qui a entêté kagamé c'est eux qui a dit à kagamé massacré violé au congo à mener nous les colta et cobalt c'est les américains et les français voyez vous kagamé n'était qu'une guillotte n'était qu'une petite personne minuscule qui ne devrait même pas tenir tête haute face à la rdc mais ils ont poussé la main de kagamé attendez voir les mondes immigrés nous allons aller là où nous voulons et vous allez voir comment est ce que cette histoire va prendre fin c'est par ici celle c'est par ici celle où on peut aller c'est pas nous pouvons même consulter nos enceintes nous allons prier dieu nous allons prendre la conscience nous allons commencer à enseigner nos enfants c'est quoi la guerre nous allons commencer à préparer notre pépinière et d'ailleurs vous allez voir qu'il y aura des innovations en innovation lorsque l'année scolaire va reprendre tous les enfants doivent prêter serment devant les drapeaux en tant que citoyen conscient mais faire quelque chose pour votre pays ne demande même pas que vous soyez ministre non il ya même des ministres inconscients or ils sont ministres les anglais ses collègues sont nombrés c'est à vous de le dire c'est nous distraire c'est nous distraire c'est la bonne foi et pour répondre au dictat des militaires congolais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi il fallait sanctionner leurs personnes qui sans que leurs personnes avec ils collaborent mais on dit non quand vous sanctionnez ça répondra aussi à kagame sanctionne celui ci non chez nous c'est n'importe quoi nous voulons voir des meilleures sanctions et les meilleures sanctions qu'il fallait infliger au rwanda c'est de couper les financements au rwanda mais les états unis ne peuvent pas couper les financements rwanda aussitôt couper les financements d'office ils n'auront plus accès aux coltons de massisi ils n'auront plus accès à nos minerais dans les walikale voyez-vous c'est que pour eux lorsque la guerre se trouve à l'est de la rdc c'est leur gagne-pain voyez-vous tant que chez nous il ya toujours la guerre les américains vont construire les américains vont inventer des véhicules électriques tant que chez nous il ya la guerre les américains vont voir avoir l'accès si notre iranium les américains vont avoir l'accès si notre coltan a pour continuer avec les projets des énergies renouvelables c'est que la paix chez nous c'est notre vœu mais c'est pas le vœu des américains des français si l'afrique parvenait à voir la paix en général si les africains parvenait à chasser ces autorités tyranniques ils comprennent même pas ces tirants qui gèrent aujourd'hui la région des grands lacs d'office les états unis vont figurer parmi les économies faibles au monde c'est qu'ils ont c'est la guerre qu'ils imposent aux autres c'est ce qui leur donne ce qu'ils ont aujourd'hui c'est pas une grande puissance mais la rissi la défié grande puissance en quoi c'est la rissi aujourd'hui qui est la grande puissance au monde la rissi fait la guerre contre l'otan la rissi mais si c'était les états unis il devrait déjà fuir le monde le soutien de la rissi c'est la conscience nationale de son peuple les risques ont compris que nous sommes en guerre contre les vautours et les risques étaient obligés de soutenir les républiques et c'est là où nous devons arriver les congolais nous devons arriver à comprendre qu'elle est notre ennemi nous devons arriver à comprendre quelles sont les stratégies et stratégems de notre adversaire qui sont derrière notre adversaire nous nous sommes que nous mêmes c'est ce que dit et son peuple c'est bas est celle personne est derrière nous mais nous on se concentre c'est pourquoi on demande toujours à la population payer vos taxes et impôts puisque ce sont vos taxes qui vont acheter les armes qui vont payer nos militaires qui vont acheter des tenis pour nos militaires qui vont nourrir nos militaires mais les rwandais ici ils ont chaque fin du mois ils ont des millions et des millions que les états unis donne les églises mobilisent leurs chrétiens contribuer il ya même les prêtres catholiques qui sont ici dans cette ville qui contribuent pour les rwandais non je n'exagère même pas mais vous avez suivi ici mais ce soir dès qu'elle est réconome mais l'été poursuivi pour compliquer avec les 23 il avait traversé la frontière ici comme un chauffeur mécanicien mais qui mais qui oublie il avait traversé ici comme un chauffeur mécanicien c'est par la corruption qui se trouve encore ici puisqu'il l'a vu encore vit passer oui je l'ai vu passer je l'ai vu passer c'est pas moi d'en avoir même la justice est au courant non vous allez faire je vous dis je n'ai je n'ai pas à prouver ils sont au courant il avait poursuivi pourquoi et qui oublie les histoires de caritas et qui oublie les tomber qui oublie déjà pas le caritas je sais pas mais vous n'avez jamais vous avez suivi qu'est ce qu'il faut apporter vous avez suivi si france 24 l'homme de paul institute mais ce n'était pas moi ah bon c'est pas à les cibras si france 24 vous allez voir ce qu'il avait dit c'est nous ne vantons pas des choses c'était comment non c'est pas moi d'arriver dans ce qu'il avait dit je n'en suis pas sympa il ya j'ai dit aux amis à nos téléspectateurs allez-y si france 24 vous allez voir ce que l'homme de paul avait dit vous allez voir nous ne vantons pas des choses je ne veux pas par vous savez je suis totalement d'accord mais lorsque lorsque on parle de la vie nationale il faut mettre les sentiments à côté lorsqu'on parle de la nation il faut avoir les deux pieds sur terre et chez vous c'est pas chez moi c'est vous c'est pas chez moi et moi personnellement vous savez je suis parmi les jeunes qui fréquentaient paulé je suis parmi les jeunes j'étais à paulé quand le feu professeur godefroy kamana il était j'ai vu un livre dont là où là où on parle que paulé c'est un think tank de la balkanisation de la rdc qui semble être vrai puisque parmi leurs projets de paulé c'est la cohabitation pacifique on se demande va cohabiter avec qui il y avait quoi tout ça c'est beaucoup de choses il ya lorsqu'on aura les autorités qui vont tirer beaucoup si les ong il ya les ong qu'on arrêtera même l'air personnel puisque quand moi je parle de paulé des caritens et je parle des amahor au piste je parle des dougouan iré au légume et les autres choses comme ça mais c'est rdc goma 24 bon je parle pas de la lutte quoi que c'est aussi un think tank de 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 l'opposition c'est pas de l'opposition même de l'union européenne quoi que nous ce soit changer les choses mais il ya quand même toujours ce brebis galeuse qui sont toujours dans les mains de de l'impérialiste de l'impérialiste mais quand cela ne tienne on va y arriver on va y arriver car si le jour où nos autorités prendront conscience qui vont fermer leurs portes nous aussi on va y arriver on va y arriver c'est qu'ils ne décollent pas aussi on va notre ce qu'il fait tout ce qu'il tout ce qu'il fallait pour lui il est fait vous savez notre pays est sous pression internationale et sous pression internationale et les soirs on va y revenir mais attention nous sommes ce n'est plus le moment puisque si on pouvait comprendre c'est que disait la monisco si la guerre des 1923 on devrait déjà négocier avec eux voyez vous puisque l'intention de la monisco de l'eac des états unis de la france l'australie l'angleterre et leur position c'est de pousser la rdc à négocier avec les 1923 mais quand même la population a fait face à ses discours voyez vous la population a fait face à ça et leur manière de vouloir imposer les dialogues leur manière de pousser la rdc en intimidant la population les 1923 sont lourdement armé tout ça c'est avec comme objectif de demander qui dialogue avec ces gens voyez vous et si on dialogue avec ces gens d'office c'est encore les faire intégrer au sein de la police au sein de l'armée et notre fonction publique voyez vous quand même on a tenu tête haute face à ça et ce n'est pas quelque chose de hasard c'est pourquoi moi je félicite toujours tous ceux là qui se battent pour que la rdc puisse recouvrir sa souveraineté nationale internationale et nous qu'à mon amour car le jour qu'elle sera en politique tu vas tout bien j'aime ça j'ai la position attendait que c'est qu'on a aidé et d'aider et d'aider ton pays c'est pas seulement dans la politique sont essentiellement des voyageurs dont des femmes et des enfants sont pris en otage depuis mercredi 23 août dans les localités des kilolures et bourrougou dans les territoires des masses ici des sources concordantes anonyme contacté par la radio capillaire des territoires des masses ici affirme qui est parmi ces voyageurs certains sont gardés dans une école à roue chez bêcher d'autres ont été conduits immédiatement vers les collines se plombant les villages des bourrougou ces auteurs anonymes craignent pour la vie et la sécurité de ces personnes et plaît pour une intervention immédiate des autorités compétentes la plupart de ces voyageurs étaient transportés les imparts les motards en provenance de la cité des moissons et qui changera et le village environnant sous-occupation des rebelles des rebelles m23 les autres ontages provenaient de goma en direction des moissons et des localités environnantes selon des sources cette situation a créé depuis mercredi une grande panique au cd la population locale elle a entraîné même par conséquent des vagues déplacements des habitats des bourrougou et environ ces sources précises que les habitats des les plus courageux des bourrougou qui n'avait pas pu fuir viennent aussi de vider les liens hier jeudi il faut préciser en tout cas que les ces 40 c'est plus des grandes personnes sont prises en otage par les rebelles les terroristes quand vous utilisez les termes rebelles je n'ai jamais été d'accord ce sont des terroristes rwandais rdf 1 23 vous savez ces gens ils ont ils ont pris des personnes comme l'air bouclier voyez vous puisque ils ont aujourd'hui de la boule au ventre aujourd'hui ils ont peur ils sont en train de craindre qu'à n'importe quand nos efforts de ces peuples se soulever contre l'occupation des notaires et maintenant et qu'est ce qu'ils font ils prennent nos compatriotes par force et il veut les exposer si vous attaquez nous allons exterminer ces personnes voyez vous c'est comme ça qu'ils ont élevé nos compatriotes mais attention chers compatriotes parce que nous savons qu'ils nous suivent ces terroristes rwandais nous suivent ça nous savons chers compatriotes ils nous suivent non ils nous suivent ça c'est certain alors chers compatriotes vous qui êtes sous emprise ou bien vous qui êtes pris en otage par ces terroristes rwandais 1 23 rdf votre armée va venir vous libérer ça c'est sûr non nous libérons les gens nous nous libérons les gens à béni dans les mains des terroristes rwandais à ougandais à defnalu nous libérons nous libérons les gens ici dans les masses ici même c'est ils n'essaieront pas les premières personnes à libérer non ils sont venus sur invitation de qui militaires ougandais non c'est fort chifo ce sont nos mille et d'ailleurs vous devez comprendre c'est les ougandais ici mais ils ne combattent pas plus que nos effards d'essai c'est nos effards d'essai qui maîtrisent notre forêt comment tu veux faire croire aux gens qu'un étranger qui ne maîtrise pas votre territoire va faire libérer plus de 30 personnes ce fois s'il faut ce sont nos militaires qui se déploient et qui libèrent nos compatriotes village par village et aujourd'hui je crois que il y a certains qui commencent à rentrer dans l'air dans leur village et aussi nos compatriotes c'est là puisque même celle là qu'ils soient autour ils sont aussi pris en otage par ces rebelles rwandais et 23 à massy c'est même chose à votre pour votre armée votre police ils vont vous libérer d'ici là ça c'est sûr et certain mais nous leur disons dans l'entretemps qui libère dans l'urgence nos compatriotes qu'ils ont enlevé dans les retours et dada dans les massy qui les libère dans l'urgence faute de quoi il y aura des opérations chirurgicales et ils vont fuir ça est plus stratégique non nous nous n'avons plus cette armée nous n'avons plus cette armée de fouiller non et d'ailleurs il faut voir les gens qui fouillent la guerre c'était avec quel objectif c'est tout simplement de terrifier leurs collègues vous savez la guerre est aussi psychologique et dans la guerre il ya ce qu'on appelle la répartition des tâches toi ta mission c'est ça toi ta mission c'est ça c'est pourquoi vous allez voir il y a des tirs d'élite il y a des artilleurs il y a c'est que c'est beaucoup de départements et l'ennemi avait confié beaucoup de mission à certains officiers toi votre rôle c'est de fuir d'office lorsque vous allez fuir les militaires vont craindre ils vont se retirer nous nous allons avancer c'est comme ça que ça s'est passé mais nous n'avons plus cette armée nous avons des jeunes ici de notre province nous avons des jeunes ici de paix et de maire nous avons des jeunes ici nous n'avons plus ces vieux loups j'annonce d'ailleurs si j'ai pour des mains avec vous c'est vrai il y a eu des recrutements des nouvelles récris de jeunes venus ici des commandes il y a même mes camarades avec qui j'étais à l'unigome merci beaucoup ça on va parler des mains mais la question c'est de savoir lorsque les opérations seront lancées faudra-t-il mixer ces nouveaux jeunes ces nouvelles ces nouvelles récris avec les anciens entre guillemets militaires c'est à dire les militaires qu'on a vu soit venu ici les brassages les militaires venus ici des mixages est ce que s'il faut les faire ça serait une bonne méthode demain on en parle en direct et en exclusivité si congolife merci beaucoup histoire d'avoir été là ce matin on se retrouve demain pour ces nouveaux si j'ai déjà annoncé voilà permet d'avoir des matières exactement merci nous avons appris également qu'il n'est 11 militaires de la lucha soirée exactement c'est que il ya il ya il ya deux il ya quatre la lucha soirée d'essai afrique il ya 11 la lucha d'essai qui a été arrêté hier il ya lucha d'essai afrique et lucha d'essai elle qui non parler des ailes pour nous ça n'existe pas peut-être moi je ne sais pas je ne sais pas si il ya la lucha elle ou bien la lucha quoi puisque tous nous étions les mêmes ce sont les valeurs et principes qui nous avait séparés mais quand même pour moi quoi que c'est une personne katoum c'est une personne comme tant d'autres moi je ne vois pas si un individu non c'est ça mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on se retrouve demain bye bye